bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture donc comme habituellement j'ai trois romans à vous présenter et on va commencer tout de suite par le premier que je vous mettrai en visuel parce que je l'ai reçu en service presse mais en format ebook il s'appelle deux il s'appelle il s'agit de quand vient la vague de manon fargeton et jean christophe tixier paru chez rageau alors déjà de quoi nous parlons dans ce roman donc c'est un roman contemporain jeunesse contemporain jeunesse c'est l'histoire de nina nina qui au moment où l'histoire commence à 17 ans et découvre un secret de famille qui vient complètement la bouleverser la perdre dans tous ses repères et la pousse à s'enfuir et on se retrouve à peu près dix mois plus tard donc lorsqu'elle a quasiment 18 ans mais avec son frère clément son frère clément qui lui après la réflexion d'un ami commence à se dire va peut-être falloir que je me bouge si je veux revoir ma soeur en fait et donc il va essayer de remonter le le filon pour comprendre ce qui est arrivé à nina pourquoi elle sait elle est partie déjà est ce que c'est un suicide ou bien est ce que c'est une une fugue les policiers ne sont pas arrivés à faire le à retrouver la jeune femme la jeune fille et du coup clément va lui aussi découvrir le secret de famille et lui aussi va s'en prendre en pleine face mais il va pas le vivre de la même façon et pendant un temps il va falloir que lui aussi il vive avec ce secret là et avec ses parents et en fait il va presque un tout petit peu abandonné sa quête première qui est de retrouver nina pour mieux se relancer en fait alors qu'est ce qu'il nous dit ce livre finalement il nous parle de j'aime beaucoup l'idée des vagues parce que clément et dans le surf leur père aussi et et du coup dans le dans la quatrième de couverture clément essaie de comprendre qu'elle a été la vague de nina alors est ce que c'est le sens de se faire engloutir ou d'être trop que la vague soit trop haute est ce que c'est dans le sens on prend l'avancé on saisit le moment opportun pour faire ce normalement un pour rentrer dans le tube etc dans le dans tout ce qui est sportif mais là pour avancer ou voilà pour se lancer et j'aime bien cette c'est ces possibilités de langage en fait en tout cas les vagues qui submergent ou qui atteignent que prennent clément et nina ne sont pas les mêmes nina elle elle a été quasiment submergée et elle a eu besoin de de s'en aller à sa façon à elle mais de s'en aller parce qu'elle ne supportait plus la situation clément par contre lui bah cette vague elle va le à un moment donné le cueillir vachement haut mais il va s'en servir pour essayer de rebondir et avec quelques années de moins que sa soeur il a 16 ans faire ce que lui peut faire de cette vague et c'est finalement le les rapports entre frères et soeurs l'amour entre les frères et les soeurs et aussi avec les parents alors que dire que dire des parents parce que le secret il vient par rapport aux parents je n'ai aucun intérêt à vous dire ce qu'elle se crée et vous n'avez aucun intérêt à le savoir je vous avoue qu'en fait le récit est très bien fait je n'arrive pas vraiment à savoir si manon a plutôt écrit la partie sur nina ou écrit jean christophe tixier la partie sur clément ou bien si il ya eu un mélange ça bref c'est une question que je poserai aux auteurs lorsque je les rencontrerai en fait on alterne le point de vue de clément et le point de vue de nina et ils ont un décalage forcément puisque nina a découvert les choses avant et c'est très bien fait et donc on sent bien que clément a un train de retard et justement cette quête de chercher l'autre avec un train de retard est ce qu'il va rattraper le train en fait alors après les parents donc qui sont présents à travers les paroles des enfants puisque il ya le jeu et en même temps le le pronom impersonnel mais qui parle quand même de du personnage alors je vous avoue que quand on découvre le secret moi les parents au départ je les comprends pas enfin je veux dire je je suis avec les gamins et là je me retrouve adolescente et je comprends pas non plus j'accepte pas non plus et puis ben le problème c'est que moi j'ai 40 ans alors je suis pas maman mais je suis femme et je pense que finalement même si je ne pardonne pas je comprends je comprends ce qui a pu se passer je comprends l'envie d'endosser des responsabilités ce que je comprends moins c'est le mensonge c'est à dire que tous les protagonistes concernés n'ont pas droit au mensonge quel que soit leur âge et certains oui je n'ai pas forcément adhéré au choix des parents là dessus mais qui je suis pour les juger en fait ces parents en tout cas c'est un très très beau livre avec une fin comme je les aime c'est à dire que c'est pas une fin dans la facilité c'est une fin plausible qui n'est pas complètement fini mais qui ne demande pas un second homme mais qui laisse la porte ouverte et surtout qui est intelligente dans le sens où au vu de l'histoire elle ne selon moi ne pouvait pas être autrement cette fin elle ne pouvait pas être quand pas en demi teinte mais que c'est à dire qu'à la fin c'est pas le happy n c'est pas la mauvaise fin c'est un peu entre les deux à tendance positive mais un peu entre les deux et et je trouve qu'elle voilà cette intelligence cette fin est intelligente elle est pleine d'émotions aussi puisqu'elle se termine par une lettre et j'ai trouvé que les mots avaient été particulièrement bien soigné donc je tiens à remercier les auteurs parce qu'ils m'ont fait passer un très très agréable moment je suis vous le savez en plein dans les mes lectures du du plib donc du prix littéraire de l'imaginaire booktuber zap et donc je lis beaucoup de sfff et là faire un petit petite porte ouverte dans vraiment du contemporain même si c'est jeunesse ça m'a fait beaucoup de bien donc merci manon merci jean christophe tixier je n'ai encore jamais rencontré et je n'ai jamais discuté mais je compte justement bien m'intéresser un petit peu plus à ce qu'il fait et j'espère le voir aux imaginal j'espère qu'ils seront là tous les deux du coup voilà je pense que je vous en ai suffisamment dit sur le roman ensuite je veux vous parler de laura noire le premier tome de roberto sancker publié chez screen et alors laura noire c'était pas du tout prévu que je le lise et puis finalement c'est tentatrice de sandra des chroniques de l'imaginarium je vous mettrai le lien mais vous finissez par le connaît nat 2 c'est un blog nat ce qu'elle tient je vous mettrai le nom de son blog et je l'ai mangé nat je suis désolé et christelle alors qu'il ya dans une situation un petit peu plus particulière mais en fait on a fait toutes les quatre parties de la team des guerrières et je pense que sur cette chaîne vous allez voir à l'avenir pas mal de lecture commune dont elles feront partie donc pour pousser parce que ça fait un long moment que je veux lire ce livre poussé par mon affection pour pour roberto et et par par les filles et ben je l'ai lu et grand bien m'en appris donc c'est quoi l'histoire de ce livre donc déjà je pensais que je vous en ai déjà un petit peu parlé dans mon blog je pensais que ce livre c'était vraiment de la fantaisie c'est à dire qu'on était dans un monde comme complètement inventé par l'auteur et il se trouve qu'on apprend assez vite que non c'est pas le cas c'est notre monde à nous mais dans les années 3000 en fait et dans les années 3000 notre monde il va ressembler à ça je vous montre la carte qui est très très bien donc il va ressembler à ça j'espère que le focus va se faire c'est à dire que c'est un monde qui est fait de sylves et sylves si on prend l'origine du mot ça veut dire forêt arbres etc tout ce qui est forestier donc c'est un monde qui a été rendu à la nature et effectivement il y a eu alors on ne sait pas quoi exactement mais les les humains ont fauté poussé par des démons certes mais ils ont fauté et du coup la nature a repris ses droits et maintenant en fait donc c'est un pays fait de forêt avec différents différentes peuples et nous on suit donc la cité la cité lumière la cité la plus importante qui se nomme et j'affure et qui se trouve sur la carte ici dans cette cité c'est la cité en fait des magiciennes et on va suivre louise louise je dis pas de bêtises qui a au départ 14 15 ans et qui va être maudite par un démon vous l'on le souhaite dès la première page donc je ne vous le spoil pas du tout donc elle va être maudite par un par un démon mais elle ne le sait pas en fait et du coup louise elle est à une année charnia puisque finalement elle fait partie d'une école pour devenir une vraie sorcière une vraie magicienne et là elle va passer son novicia en fait elle a fini son novicia elle doit passer le sabbat donc donc voilà et malheureusement à cause de cette de cette malédiction de cette aura qu'elle a autour cette aura noir qu'elle a autour d'elle elle va faire rater le sabbat de toute sa classe c'est à dire que dans le monde de roberto soit les 13 novices réussissent soit pas mais du coup donc chaque novice a une tutrice une dame magicienne et il ya une comment dire une directrice d'école qui va se battre pour elle et qui va l'emmener dans une autre sylve une sylva un petit peu dangereuse parce que c'est les doctes qui sont là bas les docteurs et eux ils prônent la science ils prônent pas du tout la magie la magie est interdite et donc louise va accompagner cette cette dame dont j'ai perdu le nom parce que tous ces livres ça fait un bon moment que les élus bref elle va l'accompagner et malheureusement donc elles assistent à la mort de la soeur de cette magicienne et elles veulent ramener le corps et elle fait une promesse cette magicienne à sa soeur c'est de sauver son fils parce que le le mari et père c'est un bon c'est un connard autant le dire comme ça du coup elle le ramène avec lui et en fait lui aussi va être va être soumis à tout ce qui est démoniaque et en fait il va tuer cette dame et donc louise va revenir va réussir à revenir avec ses cadavres et à ce moment là elle va se rendre compte que la mort tourne autour d'elle et que peut-être qu'elle est responsable de certaines de ses morts alors je commence par la seule chose que j'ai trouvé pas tout à fait équilibré dans le bouquin mais que j'explique quand même c'est le louise et son comportement louise il ya des moments où elle m'a agacé parce que je la trouvais trop enfantine c'est à dire que dès le début elle elle rencontre sa nouvelle fin dès le début non au bout d'une centaine de pages elle rencontre la personne qui va être sa nouvelle dame puisque la sienne est décédée et elle la prévient elle lui donne même la solution elle lui dit même qu'elle a une aura noix elle lui trouve même la solution pour la la dissiper cette aura donc il ya bien quelque chose à faire mais louise ne l'écoute pas et elle va encore commettre plein de conneries et du coup voilà ce tempérament où des fois elle fait des choses qui sont vachement bien et où des fois elle met tout un monde en danger ça m'a agacé et puis et puis je me suis dit ouais mais louise elle a 14 15 ans bérengère va falloir qu'à un moment il faut que tu te dises que c'est que c'est une gamine et que toi à 14 15 ans tu aurais fait certainement moins bien même avec de la magie même avec quoi que ce soit donc du coup ce le bémol que j'ai trouvé dans l'histoire et ben je l'enlève parce que je parce qu'il s'explique pour moi par l'âge de l'héroïne du coup c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé ce livre d'une part parce que roberto je trouve que dans ce futur qu'elle nous donne où la nature reprend ses doigts ses droits pardon et où les hommes existent encore même s'il ya de la magie que louise pour moi c'est plus près on est plus près d'une elfe que d'une vraie d'une vraie humaine et c'est pas grave je m'en fous je trouve ça très bien cette nature et ben je me dis voir super finalement il y a eu une catastrophe mais la nature elle est revenue elle a repris ses droits on lui a fait du mal pendant des milliers d'années et c'est quand même elle qui a gagné alors c'est bien dommage pour toutes les personnes qui sont mortes mais du coup les nouvelles générations elles elles reprennent à aimer la nature et d'ailleurs les doctes je pense on verra aussi dans le deuxième tome les doctes nous montrent bien que la science ne peut pas tout résoudre et au contraire elle a tout abîmé même si elle a ses bons côtés aussi mais à la ses limites la science et ça roberto franchement je sais que tu vas passer par là donc merci merci d'avoir fait un livre où tout est lié à la nature où l'humain est lié à la nature on l'a trop oublié donc bravo parce que je sais qu'il ya des gens plus jeunes que moi qui ont lu ce livre ou qui vont le lire et du coup si ça peut leur donner le goût du respect pour la nature bravo après au niveau de la mythologie chapeau bas aussi j'ai adoré tout ce que tout ce qui a été imaginé je parlais un petit peu des ailes parce qu'ils ont des oreilles particulières on a on a aussi ce démon on a bon les doctes c'est plus des sylves on a aussi un côté un peu pas religieux mais très sectaire qui est qui est quand même critiqué aussi par par roberto critiqué négativement dans son extrémisme et ben là aussi super et puis on a d'autres d'autres ailes d'autres êtres oh mais qu'est ce que j'ai du mal à parler en plus il commence à faire nuit c'est pas top bref on a une une histoire en tout cas donc autour de ses 13 élèves de l'amitié également on a une histoire une histoire qui est qui est pleine de rebondissements pleine de choses et et voilà j'ai passé un excellent moment avec ce avec ce livre si vous ne l'avez pas encore lu pour le plib il vous reste une au moment où je filme la vidéo il vous reste une dizaine de jours pour le faire quand je vais la publier peut-être un petit peu moins alors il a beau être assez épais on le lit super vite donc franchement penchez vous sur ce livre il est il est extra et du coup moi j'attends la marque rouge avec grande impatience et je crois mais pas roberto pardon qu'on se voit normalement aux imaginales j'ai vraiment hâte de te le faire dédicacer d'acheter le suivant et d'en discuter avec toi parce que parce que voilà c'est un c'est c'est un roman que je pensais lire encore plus tard et non je suis contente je l'ai lu pour le pli donc du coup je peux faire mon choix en mon âme et consigne et le troisième livre dont j'ai l'immense plaisir de vous parler il s'agit de effroyable porcelaine de vincent assis publié aux chats noirs dans la collection chaton hanté donc c'est un livre très très jeunesse bientôt on va plus me voir c'est top j'aime pas l'hiver pour ça vous voyez entre autres donc déjà et c'est pour ça que je voudrais quand même qu'on voit un minimum regardez moi cette couverture magnifique de mina m voilà des mois j'avais été très très tenté par la couverture autant que la quatrième de couverture donc de quoi on parle avec ce livre et bien en fait on parle de sibylle qui est une petite fille qui aime beaucoup le noir qui aime tout ce qui est morbide donc on va simplifier et dire qu'elle est gothique et sa mère en fait l'élève avec son nouveau compagnon elle ne voit pas son père a priori est en fait elle et sa mère elle gère une entreprise qui débarrasse les maisons vous savez quand on lit et quand on en hérite quand on les quitte et un jour elle va emmener sibylle avec elle et civil va découvrir une une poupée une poupée qu'elle va appeler ophélie parce qu'elle a envie et au début de ma lecture alors c'est une lecture très courte parce qu'il ya 188 pages 189 pages je dis pas de bêtises à part que j'adorais les les illustrations vous n'allez peut-être pas super bien voir mais moi je les trouve magnifique j'ai hâte de voir mina m à grise imaginaire franchement à part ce côté un petit peu gothique qui ne me faisait pas du tout peur mais je le redis encore une fois pour me faire peur en littérature il faut se lever tôt je voyais pas bien l'intérêt du livre et puis à peine à la moitié donc à 80 et quelques pages on sent venir quelque chose on sent venir une profondeur profondeur dans l'histoire et c'est très difficile de vous en parler sans vous spoiler c'est à dire que cette poupée oui elle est malfaisante oui elle essaye de tuer sibylle sans le comprend tout de suite mais elle transporte l'histoire c'est un elle est habité par un fantôme clairement elle transporte l'histoire d'un autre enfant avant et je me suis fait avoir par vincent assis parce que je ne pensais pas du tout qu'on allait arriver à un tel degré de drame le drame qu'a vécu l'enfant qui avait la poupée auparavant et le drame que cet enfant vivait au quotidien qui est un drame finalement très actuel et que pourtant vincent assis a placé dans le passé dans un passé beaucoup pas plus lointain que nous donc qui était encore plus compliqué à l'époque et combien de souffrance pour ses enfants combien combien du coup il est fort ce roman combien il est le sujet est justement joliment traité parce qu'il est il est amené à travers une poupée et ça et justement les personnes qui traversent traversent ça ne sont pas des poupées ne peuvent pas ne sont pas mal et à part les autres ce sont leurs propres choix à eux leur choix de vie leur choix de je peux pas dire autre chose et si je peux vous conseiller une chose je ne comprenais pas du tout pourquoi pauline de patatras avait avait voté pour ce livre ah maintenant j'ai compris parce qu'il est génial il est génial c'est lui c'est un coup de coeur comme les les trois précédents je l'ai énormément aimé j'avais les larmes aux yeux en le finissant parce que c'est triste parce que c'est triste ce qui est arrivé parce que ce que fait sibyl à la fin avec son copain d'école c'est magnifique c'est magnifique mais c'est triste quand même même si c'est un bel hommage alors du coup j'ai l'impression que je parle en code secret mais voilà tout ça pour vous dire que il faut lire effroyable porcelaine c'est presque un poche on est quasiment au format poche les tout petit il se lit très vite il est tout petit de taille mais il dit tellement de choses tellement de choses et vous aurez de en plus au milieu de très très belles illustrations foncez foncez alors lui par contre si vous ne l'avez pas lu pour le plib en une heure vous lisez donc là vous avez le temps avant la fin des votes donc voilà on n'est pas sur un spécial plib mais pas loin 1 j'espère que vous avez fait vos choix j'espère que vous que vos choix arriveront peut-être dans les dans les sept j'espère que les miens arriveront aussi dans dans les sept ou au moins une partie en tout cas le point lecture est donc terminé j'espère qu'il vous aura plu maintenant il fait un noir pas possible donc je vais vous laisser je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures 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 je vous souhaite de bonnes lectures